Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui va s'intéresser au monde agricole et singulièrement à la démarche qualité auquel est invitée l'ensemble de la profession de producteur chez nous. Pour en parler, nous recevons Maëva Polin qui est ingénieure en agrodéveloppement international, par ailleurs chargée de mission au sein de Légumes de France. Bonsoir. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous pour parler effectivement de cette véritable démarche qualité pour nos producteurs. Cela passe par des formations, on va y venir. Mais quand on parle du mot qualité, ça paraît tellement large en se disant même que d'abord, nous avons déjà des produits de qualité. Mais qualité, ça signifie sans doute une nomenclature spécifique. Oui, la qualité, ça peut passer au niveau des producteurs par leurs pratiques, donc les différents types de pratiques qu'ils mettent en place pour la production de leurs produits. Aussi, donc les différents labels, marques et réglementations qu'il y a derrière la production agricole pour garantir à la fin, donc aux consommateurs, vraiment un suivi du produit, une caractérisation du produit pour que lors de la démarche d'achat, ils puissent avoir une bonne connaissance du produit. Et aussi, c'est un mode de valorisation des produits agricoles qui permettent aux agriculteurs d'avoir, de vendre leurs produits à un prix plus élevé pour valoriser les pratiques qu'ils ont mis derrière. Et il faut dire que tout cela est supposé par une évolution quasi continuelle de la réglementation en vigueur, notamment sur les questions de traçabilité ? Exactement, notamment avec la loi EGalim, les différentes aussi problématiques qu'il y a eu au niveau au cours des années de la traçabilité. Donc, ça devient de plus en plus obligatoire d'avoir une traçabilité derrière les produits pour assurer une bonne consommation à la fin aux consommateurs. Alors, comment justement les agriculteurs, les producteurs chez nous accueillent tous ces changements ? Est-ce qu'ils sont assez sensibles à ces démarches-là ? Ils sont très sensibles à ces démarches-là. Dans les différentes actions qu'on mène, on peut voir notamment le développement des pratiques agroécologiques. Il y a aussi la labellisation HVE, biologique et notamment aussi maintenant avec le lancement de la marque Monsotella, surtout ce qui est chlordécone. Donc, on peut voir vraiment qu'ils suivent. Les agriculteurs sont toujours là pour évoluer, pour changer leur pratique et pour avoir des modes de production qui cadrent avec les réglementations, mais aussi leur pratique et leur vision de prendre soin de la terre pour avoir des beaux produits à proposer à la fin aux consommateurs. Alors, justement, dans l'actu, vous allez tenir une séance de formation justement à l'endroit de certains agriculteurs du Nord Grande-Terre précisément. Alors, ça s'inscrit dans le cadre du plan alimentaire territorial de la CNGT. Qu'est-ce qui se passe au cours de ces formations ? Comment les agriculteurs viennent à vous et qu'est-ce qu'ils apprennent finalement à ce moment-là ? Alors là, c'est la deuxième phase de formation qu'on met en place. L'année dernière, on a pu mettre des phases de formation sur la structuration. Et donc, ces formations-là sont théoriques et techniques, c'est-à-dire que c'est en salle. Et l'objectif, c'est vraiment de fournir notamment aux producteurs et l'art, vu que c'est des formations qualité aussi aux agro-transformateurs, des clés d'outils pour la qualité de leurs produits. Donc, ces formations se passent à petite taille pour avoir un échange. Il y a beaucoup de discussions. Ça permet aussi le lien et les contacts entre les différents acteurs qui, par la suite, peuvent échanger. Et donc, il y a une présentation. Par exemple, pour cette formation-là, il y aura des témoignages, des interviews avec des producteurs qui ont mis en place des démarches qualité, quels ont été l'intérêt de ces démarches-là, leurs problématiques et qu'est-ce qu'ils conseillent aux producteurs. La preuve par l'exemple et le partage finalement dans la profession. Et il y a un suivi qui est aussi assuré sur le lieu de production. Alors, pour l'instant, il n'y a pas exactement de suivi par lieu de production, mais à la fin de chaque formation, on propose aux personnes qui étaient là... Une forme de bilan. Voilà, de bilan. Donc, soit d'aller les accompagner dans leur projet, ou soit l'année dernière, à la fin de toutes les phases de formation, on a fait un retour, donc un an après, on a convié toutes les personnes pour voir en fait comment évoluer leur projet et s'ils avaient besoin d'accompagnement pour leur projet et qu'est-ce qu'ils conseillaient comme autre formation et quelle formation ils voudraient avoir. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette formation. Justement, vous êtes sans doute à l'écoute également de ces producteurs. Pour ceux qui avaient déjà participé à ce type de formation, ils voient les résultats dans leur relation peut-être avec les circuits de distribution, avec la clientèle finale également ? Alors, la première formation qu'on a faite, c'est sur la structuration. C'est plutôt les acteurs entre eux. Donc, il y a eu des montages de projets, de groupements ensemble à la suite de ces formations-là. Et donc là, par exemple, on pourra voir qu'est-ce que ces formations vont donner à la fin, si on peut leur donner des contacts, si on peut construire quelque chose par derrière. Alors, on l'a dit, il y a des modèles qui sont, on va dire, réglementés à l'échelle européenne aujourd'hui, puisque l'agriculture, elle est réglementée par l'Union européenne et la politique agricole commune notamment. Mais par rapport aux spécificités locales, est-ce que ces formations sont adaptées à notre territoire, également à nos sols tout simplement ? Bien sûr. Donc, ces formations qualité, par exemple, on a choisi de se spécifier et de parler des labels et des marques, par exemple, qui sont identifiés ici. Forcément, des labels ou des marques qu'on ne pourrait pas mettre en place ici. Et donc, bien sûr, vu que c'est une formation assez ouverte, donc on est à l'écoute des différents questionnements des acteurs, donc on peut aller sur tous les sujets qui veulent, qui posent questions. Donc, par exemple, on pourra parler de la chlordécone avec Monsotella, il y a l'agriculture biologique avec le cas agriculture biologique gualoupéen, qui n'est pas le même que métropolitain, avec un témoignage d'acteurs qui sont en agriculture biologique sur le territoire. Donc, c'est vraiment adapté aux acteurs du terrain. Très bien. On a, j'ai envie de dire, de jeunes ingénieurs et on en est bien contents. On a aussi un renouvellement des producteurs, de la tranche d'âge, on va dire la moyenne d'âge de nos producteurs. Est-ce que les jeunes agriculteurs sont de plus en plus sensibilisés à toutes ces questions, à ces démarches-là ? Est-ce qu'ils se dirigent vers cette agriculture ? Oui, bien sûr. Les jeunes agriculteurs sont vraiment dans ces démarches-là de traçabilité, de labellisation, de valorisation de la production. Et dans ces formations, jusqu'à présent, il y a vraiment eu une population assez hétérogène, donc à la fois des agriculteurs assez âgés ou moins jeunes, et aussi des jeunes. Très bien. Est-ce que, alors, on a les circuits courts de distribution, d'abord la production locale pour la consommation locale, mais est-ce que ce type de démarche qualité aiderait, en dehors des coûts, des autres coûts, je parle du fret, tout ce genre de choses, aiderait par exemple à mieux exporter nos productions ? Oui, ça pourrait, parce que, bien sûr, de base, il faut structurer la production locale avant d'exporter. Et donc, c'est une étape pour aller vers l'exportation, et surtout, ça permet de mieux structurer la production, parce que dans le cadre du PAT, il y aura l'ouverture de l'isine centrale, qui est un gros atelier de transformation, et donc il y aura des réglementations, pardon, il y aura des cahiers d'écharges. On ne pourra pas tous fournir des légumes et fruits à l'isine centrale, si on ne respecte pas un cahier d'écharges. C'est pour cela que ces formations sont destinées, notamment aux agriculteurs du Nord-Grande-Terre, pour ce plan alimentaire territorial de la CNGT. Exactement, ça va leur permettre, en fait, avant l'ouverture de cet outil, de les structurer et qu'ils puissent voir la traçabilité, pour quand l'outil sera présent, ceux qui veulent s'inscrire dans la démarche, ce n'est pas forcément pour tous les agriculteurs, mais ceux qui veulent s'inscrire auront déjà des clés pour y accéder. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot outil. Quels sont-ils, par exemple, pour les agriculteurs ? Alors, par exemple, il y a la démarche HACCP, il y a tout ce qui est documents de suivi de traçabilité, donc il y a le cahier de décharge, il y a le cahier de fiche produit, etc. Donc, étiquetage, voilà. Se rappeler qu'agriculteur, ce n'est pas simplement mettre la main à la terre, c'est aussi tenir tous ces schémas qui sont mis en place, et c'est là où les formations sont importantes. Exactement, parce que d'être agriculteur, ce n'est plus seulement juste le travail de la terre, c'est vraiment une entreprise agricole, et donc il y a toutes ces actions-là à mettre de côté une fois que le produit est sorti de terre, pour bien sûr le livrer aux clients. Quand on parle de démarche qualité, on imagine qu'on a parlé de traçabilité, c'est une chose. Peut-être parler de saisonnalité également, pour que, justement, dans le cas de l'isine centrale, par exemple, un approvisionnement régulier de nos denrées locales. Oui, bien sûr, la saisonnalité est très importante à prendre en compte, avec une planification de la production, pour savoir à quel moment quels produits sont accessibles, et comment répartir, par exemple, au sein d'un groupe d'agriculteurs, les différentes productions, pour qu'à tout moment, par exemple, l'atelier Kaisine centrale, ou d'autres clients, pourront avoir des produits de qualité, et en régularité, parce qu'il y a la qualité qui est importante, mais aussi la régularité. La prochaine session de formation va intéresser, allez, une dizaine d'agriculteurs, de producteurs, il y en aura d'autres. On vise combien de producteurs sur cette partie du territoire ? Alors, il y a trois sessions qui sont prévues d'ici la fin de l'année. À chaque fois, on a la place pour 10 personnes, donc ce serait 30 personnes. Et avec 6 besoins, on peut reproduire les formations l'année d'après, comme il a été fait l'année dernière. Donc là, c'est la deuxième phase, mais voilà, s'il y a des besoins. C'est vraiment, les formations sont construites en fonction des retours terrain et des besoins qu'on a des agriculteurs. Et justement, sur les retours terrain, ils sont, vous le sentez, prêts à jouer le jeu, à partager, pour ceux qui ont déjà eu ces formations, à partager le savoir, les connaissances avec l'ensemble de la filière ? Oui, bien sûr. Par exemple, pour la première session, on a des bases, on voulait faire une formation et au final, on s'est retrouvés à faire 5-6 formations, vu qu'il y avait des demandes et des personnes n'avaient pas pu se positionner. Donc, ça prouve qu'ils sont intéressés par la démarche. Donc là, c'est une autre phase de la démarche de structuration, vraiment sur la qualité. Et on a commencé la phase de communication lundi, il y a déjà 6 places de prise, donc ça montre l'intérêt des producteurs pour ces démarches-là. Est-ce que ces formations, puisqu'on a parlé de nomenclature, on a parlé de cahiers des charges, peuvent susciter finalement, également de nouveaux métiers dans le monde de l'agriculture ? Oui, ça pourrait. Peut-être des métiers qui existent déjà, mais peut-être à les approfondir, ou plus positionner... C'est-à-dire sur une exploitation, avoir la partie exploitation de la terre et toute la partie gestion de ces ressources ? Voilà, ça, en fonction de la main-d'oeuvre, bien sûr, des coûts que ça a pour les agriculteurs, bien sûr, mais ça peut... De nouveaux métiers ou un élargissement du métier d'agriculteur. Très bien. Alors, Légumes de France aide, on l'a dit, la filière agricole sur toutes ces démarches-là. Vous le faites, là, en l'occurrence, sur le territoire du Nord-Grand-Terre, dans le cadre de ce PAT, mais vous intervenez également avec d'autres partenaires, on imagine, sur l'ensemble du territoire. Oui, on intervient avec différents partenaires sur l'ensemble du territoire, les instituts de recherche, d'autres groupements de producteurs sur les territoires, tout le territoire guadeloupéen, donc à différentes échelles. On est aussi en relation avec, bien sûr, l'État, les politiques, donc c'est vraiment tout l'ensemble des acteurs pour structurer la filière agricole de Guadeloupe. Merci, Maëva Paulin, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Voilà, en tout cas, vous l'avez entendu, la filière qui se structure et qui avance et qui se forme, en tout cas, vous l'avez compris, notamment à travers ce plan alimentaire territorial de la CNGT. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.